Rodolphe Damond, bonjour. Nous sommes le 13 juillet, nous sommes ici à La Rochelle. Rodolphe Damond, vous êtes professeur d'histoire et de français ici à La Rochelle. Vous avez publié un ouvrage sur un capitaine négrier rochelet. Qu'est-ce qui pousse un jeune de 45 ans à s'investir sur une histoire aussi inflammable ? Alors j'ai eu envie, en fait la première des choses c'était d'essayer de comprendre comment un homme pouvait en arriver à faire du trafic d'êtres humains. C'était la question à laquelle je voulais répondre. Alors je suis tombé un peu par hasard sur des archives assez incroyables où j'ai eu la chance de découvrir donc les carnets de voyages mais aussi de la correspondance personnelle pour aller assez loin dans ses réflexions, dans ses pensées. C'était pour moi donc l'occasion d'essayer de voir comment un fils de notaire, de famille. Quelqu'un qui avait sa vie toute tracée sur La Rochelle a eu envie à 14 ans de partir à la rencontre du 18ème maritime. Et je me suis aperçu qu'en fait à travers toutes ses errances, à travers toutes les guerres qu'il a croisées, il a même participé à la guerre d'indépendance américaine, il finissait toujours en fait sur l'activité négrière. Il y avait toujours comme route sortie en fait ce qui pouvait lui permettre de gagner sa vie dans les moments les plus difficiles, c'était de partir faire la traite en Afrique. Et ça a été, au fil des recherches, je me suis aperçu que ça a été un des rares et peut-être même le seul rochelet à faire la traite sur la côte orientale. Le seul rochelet à faire la traite sur la côte orientale. Il s'appelle Joseph Antoine Crassou de Médé. Vous dites que c'est à 14 ans qu'il s'est lancé. Nous sommes à La Rochelle, Rodolphe Damont. Vous connaissez la place de La Rochelle ? Est-ce que vous la connaissiez déjà ? Quelle est la place de La Rochelle dans ce commerce triangulaire et cet esclavage ? La place de La Rochelle est importante, ça faisait partie des déploies qui ont été toujours dynamiques depuis le Moyen-Âge vers ce commerce outre-maritime. Et la volonté de La Rochelle, c'était d'être toujours la première dans le commerce maritime. Et donc très vite, les rochelets sont partis sur ce commerce qui s'avérait être très lucratif. C'était donc celui de trafic de futurs esclaves, de captifs africains. Alors celui de captifs africains, La Rochelle, on connaît son impact dans le Nouveau Monde, comme on le dit souvent, le Canada, l'Acadie. Quelle était la nature de ce commerce et à quel moment est-ce que ça a basculé justement sur le commerce triangulaire et l'esclavage ? Le commerce triangulaire et l'esclavage, ça a commencé fin 17ème pour La Rochelle et puis ça a vraiment exposé au 18ème avec une possibilité pour la ville de devenir extrêmement riche. Ça a été des quantités de bateaux astronomiques et surtout, le deuxième port en termes de bateaux qui partent des côtes françaises, le troisième en termes de captifs. Et ça a été véritablement le moment où La Rochelle s'est enrichi de façon considérable. C'est inévitable. La Rochelle s'enrichit de façon considérable et cet homme que vous avez découvert jeune, donc il avait 14 ans, Joseph-Antoine Crassou de Médeuille. Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'itinéraire finalement, le parcours de ce négrier Rochelais ? En fait, il est négrier, mais vraiment pour gagner sa vie. C'est ça qui ressort de l'étude de sa vie. On va avoir la chance d'avoir des traces de son baptême jusqu'à sa fin tragique guillotinée à Rochefort. En fait, cet homme ne cesse que d'une chose, c'est de vouloir rentrer dans la marine royale. Et jamais il va arriver à être affecté à la marine royale malgré tous les services qu'il a rendus en temps de guerre. Et à chaque fois, donc à la fin de toutes les guerres que la France a croisées, il va se retrouver sans activité. Il va revenir à La Rochelle. Et qu'est-ce qui se passe à La Rochelle ? Qu'est-ce qui est à la mode à La Rochelle ? Qu'est-ce qui est en plein boum à La Rochelle ? C'est la traite négrière. Les armateurs recherchent des capitaines qui savent naviguer, qui savent faire la traite. C'est très dur de faire la traite. Il faut savoir commercer avec les autochtones africains car on va aller acheter des captifs à des rois africains. On va devoir négocier en même temps qu'un capitaine portugais, qu'un capitaine hollandais, qu'un capitaine anglais. Il faut être polyglotte. Il faut avoir la science de la négociation. Et Krasus va apprendre ça au fil des temps. Il a commencé comme simple matelot et puis il va très vite devenir seconde marine et puis capitaine. Il va faire plusieurs... En fait, il ne va jamais... C'est un désastre pour les finances et pour la nature humaine. Krasus, c'est vraiment quelqu'un qui a mené à bien, en tant que capitaine, aucune de ses... Quand lui a commandé les bateaux, il n'a mené à bien aucune opération. À chaque fois, il y a eu des échecs, des naufrages, des... Et c'était quelqu'un qui n'avait de cesse de vouloir redorer son blason, gagner de l'argent pour pouvoir repartir, enfin, se faire reconnaître dans la marine royale. Donc, finalement, négrier raté que ce Joseph Krasus de Medeuil. Renaud Damont, ça va être ma dernière question. Votre livre porte sur ce personnage qui est un personnage important malgré tout, qui a mené une activité qualifiée par la loi française d'activité criminelle. Vous savez que depuis quelques mois maintenant, le monde bruit de cette mobilisation autour des signes du racisme sur l'espace public. Les signes de l'esclavage, de la traite des Noirs. À votre avis, que faut-il faire, finalement, de ces personnages dont certains sont fiers, qu'on a marqué dans la pierre ? Que faut-il en faire, finalement ? Alors, moi, je crois surtout qu'il ne faut pas les oublier. Il faut en parler. Moi, ça a été aussi l'objet de... J'ai voulu savoir qui était caché derrière ces expéditions. Je voulais savoir à quel genre d'homme on avait affaire. C'était quelqu'un de très lettré, quelqu'un de très cultivé, que tout le monde adorait, etc. Lui, il s'est jeté dans un commerce qui était le plus rentable et qui pouvait lui sauver la vie par un certain moment. Peut-être qu'il aurait pu lui coûter la vie aussi. Ce qu'il faut en faire, surtout, c'est de connaître leur histoire pour faire en sorte de ne jamais plus connaître ce genre de choses. Alors, faire en sorte que les lieux dans lesquels ont lieu cet exercice soient clairement identifiés, par exemple. Faire en sorte qu'on explique, qu'on lise leurs histoires, qu'on ait des moments d'échange et de compréhension de ce phénomène-là. Et surtout, moi, je ne suis pas pour qu'on déboulonne les choses ou qu'on enlève toute trace d'un passé qui aurait été difficile. Mais au contraire, qu'on l'explique et puis qu'on aille vers plus d'envie de partage. Tout ce qu'on ignore, en fait, on en a peur. Tout ce qu'on ne connaît pas, on a tendance à le redouter. Et c'est un peu tout ce que je déteste dans la vie. Je veux plutôt aller vers la connaissance, la curiosité, la rencontre de l'autre et puis essayer d'avancer tous ensemble. Écoutez, merci beaucoup, Rodolphe Damond. Je rappelle que vous avez publié un ouvrage qui était votre thèse sur un capitaine négrier Rochelet, Joseph-Antoine Crassou de Médé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.